Le comptoir de service à la clientèle de WestJet était très achalandé ce matin à l'aéroport Pearson de Toronto. D'un bout à l'autre du pays, des dizaines de milliers de voyageurs ont vu leur plan tomber à l'eau. Cet homme devait prendre un vol de Toronto vers la Barbade ce matin. Après avoir passé plusieurs heures au téléphone sans réponse, il considère maintenant acheter assez frais un billet pour un vol d'Air Canada qui décolle demain. Plusieurs milliers de kilomètres à l'ouest, à Edmonton, cette touriste américaine venue visiter les Rocheuses a réservé une place à la dernière minute sur un vol d'Alaska Airlines parce que WestJet a annulé son vol en partance de Seattle. Ça m'a coûté environ une fois et demie ce que j'avais payé avec un vol d'Alaska. Ça m'a coûté environ une fois et demie ce que j'avais payé avec un vol d'Alaska. La grève des mécaniciens et de WestJet, à l'origine de toutes ces annulations, survient alors que les deux parties sont en processus d'arbitrage contraignant. Le débrayage a pris par surprise la compagnie aérienne. C'est une grève absurde, selon le PDG de WestJet. Pour lui, la grève est inutile parce que les négociations sont rompues et que des arbitres fédéraux tentent de résoudre le conflit de travail. Donc, je pense que le syndicat a fait le pari de maintenir la pression au maximum. C'est un syndicat américain, très peu présent au Canada. C'est le deuxième groupe qu'ils ont au Canada. Je pense qu'il tente aussi de faire parler d'eux. Et le syndicat espère que le transporteur reviendra aux tables de négociations pour conclure un accord sans attendre la fin de l'arbitrage. La rémunération, les avantages sociaux et les conditions de travail ne sont pas au rendez-vous, selon lui. Les gens préfèrent faire d'autres métiers que d'être technicien d'entretien d'avion, soutient-il. Et même si ce conflit de travail qui s'étire et qui s'envenime pourrait se terminer rapidement, les relations entre WestJet et ses mécaniciens, elles, seront probablement tendues pour un certain temps. Ici Emmanuel Prince-Tauvet, Radio-Canada, Edmonton.